Attention, donc première chose pour les cavaliers, s'habituer à n'agir que sur le troisième temps de la foulée de galop, c'est simplement un rythme à prendre. Une précision importante, si le cheval est dans une totale légèreté, le cavalier peut rester assis dans sa selle, oui, mais si la demande de report de poids sur les hanches commence alors que l'allure est rapide et que le cheval est plus ou moins sur l'avant-main, alors le cavalier doit impérativement se mettre en équilibre grâce à l'appui vertical sur les étriers et la fixité du genou, alors il peut travailler au gramme et au millimètre près, alors qu'il n'a pas cette même précision en restant assis. Il faut bien comprendre que les actions du cavalier n'ont comme objectif que de faire remonter l'ensemble de l'encolure avec, bien entendu, toujours la nuque en point le plus haut. Il ne s'agit donc nullement de tirer le moins du monde vers l'arrière pour s'opposer au mouvement en avant. Non, répétons-le encore une fois, pour varier l'allure, il faut varier l'équilibrage du cheval. Attention, attention à l'abord des obstacles, si l'on veut contrôler, régler l'équilibrage, la chose est impossible avec des mains basses. Répétons-le, au mieux, les chevaux sur ces oppositions ralentiront, mais ne chercheront pas à abaisser les hanches. Aussi, surtout, car les conséquences sont très importantes. À l'abord des obstacles, il faut avoir des mains au-dessus de la bouche du cheval, environ 20 à 30 degrés. Et, répétons-le, agir au rythme du troisième temps de la foulée de galop, dans l'axe des reines, donc légèrement vers le haut. Et vous, un cavalier travaillant ainsi, provoque automatiquement une élévation de l'ordre de 5 à 10 cm en moyenne de la trajectoire au-dessus de l'obstacle. Ce qui donne une marge de sécurité intéressante en vue d'éviter une faute éventuelle. Avant de quitter cette partie relative à notre doctrine concernant le saut d'obstacle, je veux vous conseiller de réfléchir à une phrase. Mon épouse, Nathalie, a publié un petit livre qui est un recueil d'axiomes, de maximes concernant l'équitation. Toutes les équitations, aussi bien l'académique que celle d'obstacle ou d'extérieur. Or, dans ce livre, qui comporte près de 700 maximes, j'ai lu une phrase qui, je pense, illustre, explique la base fondamentale de l'équitation d'obstacles. Elle est de Roger-Yves Bost, notre Bosti national. Eh oui, eh oui, il n'écrit pas souvent, mais quand il le fait, il tombe dans le mille. Écoutez, c'est dans un chapitre consacré au reculé. Le reculé doit apporter le report de poids sur les hanches du cheval. Ce même report de poids demandé lors de l'abord de l'obstacle. Je répète, lors de l'abord de l'obstacle. Et voilà, c'est ce report que définit, d'ailleurs, un autre très grand nom de l'équitation, l'obstacle, Nelson Pessoa. Quand il dit, à l'abord, il faut armer le cheval, armer, comme le chien d'un revolver que l'on relève. Nous retrouvons toujours cette même recherche, renvoyer du poids sur l'arrière-main pour que les propulseurs puissent le projeter vers le haut. Pour schématiser, voyez-vous, le problème de l'obstacle, j'aurais tendance à dire, le saut, ce n'est pas aller en avant, mais aller en arrière. Amusons-nous, amusons-nous pour illustrer cette idée en prenant une formule lapidaire, reculer pour mieux sauter. Maintenant que nous avons analysé le problème du saut et les impératifs qu'il engendre, dans notre prochaine cassette, nous verrons alors comment travailler le cheval à l'entraînement afin d'obtenir le contrôle souhaité et nécessaire. Voyez-vous, Alexis Grusse a dit un très grand mot. A une journaliste lui demandant comment il dressait ses chevaux, il a répondu que moi, non, je ne les dresse pas, je les éduque. Voilà, voilà, pour nous aussi, il s'agit de les éduquer, de leur apprendre comment ils doivent réagir à l'abord des obstacles au moindre de nos actions. Alors, mais alors seulement, nous pourrons, nous, les mettre dans les meilleures conditions techniques de saut et ils y seront en totale décontraction, donc avec la plénitude de leurs moyens musculaires. Tout dans notre travail à l'entraînement doit être pensé dans ce but. A bientôt. C'est durant les années de l'après-guerre que Jean d'Orgex participait aux compétitions de saut d'obstacle. En 7 ans, il remporta 108 victoires internationales, soit 30% des épreuves auxquelles il avait participé. Entre autres victoires, il remporta les grands prix de Genève, Rome, Paris, Bruxelles, Londres, Dublin, deux fois le prix des vainqueurs de Rome et une fois celui de Londres, le Daily Mail. Enfin, il fut médaillé de bronze individuel aux Jeux Olympiques de Londres. Puis, il quittait le Mont-de-Castre pour l'acrobatie aérienne. Champion de France, il gagna deux fois le championnat de Coventry, considéré à l'époque comme l'officieux championnat du monde. Il vécut de longues années dans la brousse africaine. Et effectua de longs voyages sur la mer. Il figure au Guinness des records pour, avec son épouse, avoir effectué le raid Marseille-Calcutta, soit 13 000 km avec un simple canot pneumatique de série. En 1973, il est nommé entraîneur national de l'équipe française de saut d'obstacle alors que les équipes de France venaient de subir un grave échec aux Jeux Olympiques de Munich. Trois ans plus tard, l'équipe de France remportait la médaille d'or à Montréal. Quelques jours après, son élève, Christophe Cuyé, âgé seulement de 18 ans, gagnait le championnat de France et le Grand Prix de Rotterdam. Jean d'Orgex a écrit dix livres sur l'équitation, dont Cheval, quand il nous tient, qui fut le premier ouvrage au monde à être consacré uniquement à l'équitation d'obstacles. Il fut traduit immédiatement en langue anglaise sous le titre Rose and the Blood. Jean d'Orgex a également réalisé huit cassettes vidéo concernant la technique écastre. Par ailleurs, il a influencé les compétitions de saut d'obstacle, puisque c'est lui qui a inventé la formule de la tournante entre cavaliers échangeant leurs chevaux, celle du prix des champions, élimination directe comme dans un tableau de tennis, la formule des barrages intégrés. Aujourd'hui, un de ses principaux disciples est Roger-Yves Bost, champion du monde par équipe. La doctrine de Jean d'Orgex concernant l'équitation d'obstacles se fonde à la fois sur les bases du classicisme français, que sont la légèreté et le rassemblé, et sur l'analyse de toutes les méthodes utilisées par l'ensemble des grands cavaliers d'obstacles depuis les origines de cette discipline. A son avis, toutes les grandes écoles, américaines, anglaises, allemandes, italiennes, françaises, mexicaines à une certaine époque, toutes ont contribué au progrès de l'art équestre sur l'obstacle. La doctrine de Jean d'Orgex est donc le fruit de l'analyse de ces différentes écoles dont il a voulu réaliser la synthèse. Les principales bases de cette doctrine sont dans un ordre chronologique. Premièrement, le positionnement du cavalier, afin de lui donner la totalité de l'indépendance de ses aides, ainsi que la meilleure façon de les utiliser. Deuxièmement, la conception que pour dresser un cheval, il faut toujours s'adresser à son cerveau. Apprendre au cheval ce qu'il doit faire, et non chercher à le lui faire faire uniquement par l'action coercitive des aides. Troisièmement, chercher le relèvement de l'encolure, avec la nuque en point le plus haut. Cela donne ainsi la légèreté, le contrôle de l'équilibrage du cheval, la facilité concernant, sur l'obstacle, la montée des épaules. Quatrièmement, le contrôle total des conditions de l'abord sur l'obstacle par le cavalier. Le principe étant, c'est le cavalier qui saute, son propre corps étant prolongé par les membres du cheval. Cinquièmement, le véritable grand problème du saut est de régler l'équilibrage du cheval en fonction de l'angle de trajectoire. Angle variant selon celui de la première partie de la trajectoire. Ainsi, le cheval saute avec le minimum d'efforts musculaires. Sixièmement, l'étude des meilleures conditions de l'abord de chaque obstacle durant un parcours, en fonction des impératifs de l'épreuve. Ainsi que l'étude scientifique des moyens utilisés pour réaliser les temps les plus rapides. Ainsi que l'étude scientifique des moyens de l'étude de la trajectoire. Sous-titrage ST' 501 ... 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